La World Policy Conference, je pense que c'est un événement où d'abord Thierry de Montbrial et son équipe sont capables de rassembler des personnalités du monde entier, donc on y rencontre des personnes intéressantes, donc c'est l'occasion d'avoir des échanges comme hier soir pour moi avec Paul Kagame, un leader africain, donc on apprend des choses, je pense que ça c'est le premier intéressant, puis après il y a des débats, donc vous savez pour les patrons d'entreprise, la formation c'est d'essayer d'écouter les autres pour capturer des idées nouvelles ou des signaux faibles, donc quelque part on est aussi à la recherche en centre de conférences de signaux faibles, et je pense que de ce point de vue là, la World Policy Conference c'est une belle réussite. La demande sociétale monte, la question du changement climatique est même une question existentielle pour le futur de la planète, donc les entreprises du monde de l'énergie sont des acteurs directs, puisque l'énergie fait 60% des émissions, et donc en fait quelque part ça va influencer nos marchés, donc tout ce qui influence nos marchés nous intéresse pour notre futur, donc on s'adapte. Mais de toute manière dans le monde de l'énergie on passe autant à nous adapter, vous savez c'est pas un monde immobile, c'est un monde où la technologie, où les sources d'énergie, on a fonctionné au bois, au charbon, au gaz, au nucléaire, donc en permanence il y a des innovations technologiques, pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours à faire de l'énergie moins chère, de l'énergie plus propre, et donc Total est engagé dans ce mouvement-là, et c'est comme ça, on a 100 ans, et comme on ne compte pas disparaître dans 10 ans, on va continuer à s'adapter. Je pense que Donald Trump est parti d'une hypothèse qui était la question de l'équilibre commercial et du comportement de la Chine en termes de « fairness » comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on avait ouvert l'économie mondiale en donnant accès à la Chine, à l'OMC, dans l'année 2000, mais le comportement des Chinois eux-mêmes en termes d'ouverture de leur propre marché pose question, donc je pense qu'il a posé un bon diagnostic et un bon débat. Je pense que l'idée qu'ensuite on règle tout ça par des guerres commerciales, les guerres de tarifs douaniers n'est pas la bonne méthode, on est en train de fracturer petit à petit ce qu'on avait patiemment construit, donc j'espère qu'on trouvera vite le retour vers la voie de la sagesse, parce que quelque part la globalisation a quand même eu un succès incroyable en termes de sortie des gens de la pauvreté sur cette planète, donc il ne faut pas l'oublier. Donc l'idée que les pays se replient sur soi ne peut pas être source de prospérité, ce n'est pas vrai, ça peut par contre être source de conflits, comme malheureusement on en voit un peu trop aujourd'hui.